Hello les plos, c'est Mister Fireknight, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais une vidéo très particulière, oui je sais à chaque fois je le dis, mais cette fois-ci c'est vraiment particulier, tout simplement parce que cette vidéo elle est dédiée à la Team Fury, voilà. Donc si vous êtes abonné, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu au moins pour soutenir, et puis voilà, je pense pas que cette vidéo va vous intéresser, et puis concernant la Team Fury, c'est à vous que je m'adresse. Alors voilà, donc ça fait quelques mois j'y pense, de vous faire une petite vidéo récapitulatif des joueurs, vous parler un petit peu du futur de la Team, etc. et des projets que j'ai envie d'entreprendre, bien sûr ça va pas être facile, ça va pas être facile, voilà. Donc il va falloir savoir patienter, et être patient, tout simplement. Alors. Tout d'abord, il y a quelques mois de ça, pendant la période de l'été, j'avais dit qu'il me fallait des séquences de vous pour faire une présentation de la Team. Bon, alors pour ceux qui ont oublié ou qui ne savent pas, j'aimerais que vous me donniez 3 séquences de vous, d'un gameplay Fortnite bien sûr, pas de vous même. Donc d'un gameplay Fortnite, où vous faites de jolies actions, que ce soit des kills, que vous tuez à la pioche, que vous piégez, que vous fassiez quelque chose vraiment d'extraordinaire, quelque chose en fait qui sort du lot, voilà, tout simplement, pas un truc basique, voilà, je voudrais quelque chose qui sort du lot, il faudrait 3 séquences. Donc 3 vidéos de ça, vous me les envoyez grâce au site WeTransfer, je mettrai donc mon adresse mail dans la description, comme ça au moins vous êtes au courant, et puis si vous avez des questions, de toute façon vous avez Snap, on peut discuter ensemble, etc. Ça, il n'y a pas de soucis. J'ai besoin tout simplement de mettre 3 séquences pour faire une belle et une grosse présentation de la Team, Fury, FR, Fortnite, voilà. Basta, basta, cosy, basta, voilà. Donc ça, c'était juste pour vous reparler tout simplement de la présentation, j'ai vraiment besoin de ces séquences le plus vite possible pour que je puisse travailler sur le montage. Voilà, on est déjà au mois de septembre, le 4 septembre, actuellement où je tourne la vidéo, donc j'aimerais bien tout simplement faire ça le plus rapidement possible, voilà. Au moins qu'on ait quelque chose sur le net. Ensuite, deuxième chose que je voulais vous parler, j'aimerais aussi développer la chaîne YouTube de la Team Fury, voilà, parce que là actuellement je fais des lives, etc., je parle au nom de la Team Fury sur ma chaîne YouTube. J'aimerais bien que l'on fasse une chaîne YouTube communautaire, c'est-à-dire donc sur la Team Fury en général multi-gaming, où chacun aura donc droit accès à ce compte-là. Je donnerai accès, je pense, à tous les membres, et puis si vous avez envie de publier une vidéo, vous pouvez publier une vidéo. Pour l'instant, on ne va pas faire de live sur cette chaîne YouTube de la Team Fury, on fera seulement des vidéos, voilà. Donc si vous avez des vidéos à publier, vous mettez votre vidéo, vous mettez soit dans le titre ou dans la description qui vous êtes, que ce soit Neo, Red Riox, Traxie, Lamset, Destru, Nagol, ou n'importe qui, voilà, ou Sangota, etc., enfin bref, n'importe qui, voilà. Donc vous mettez ça, et puis comme ça au moins on sait qui vous êtes tout simplement. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est les rôles, voilà. Alors comme vous savez, donc moi je suis le chef de la team, voilà, ça vous le savez déjà. En chef adjoint, j'avais nommé donc l'Ika grâce au vote, parce qu'on avait fait des votes. Pour ceux qui ne savent pas, pour les nouveaux membres, nous avons fait par le passé donc des votes pour voter qui sera le chef adjoint, et ça a été l'Ika. Donc l'Ika c'est un joueur PC, c'est une excellente personne comme tout le monde d'ailleurs, tout le monde dans la team. Mais voilà, l'Ika je l'ai nommé parce que voilà, c'est quelqu'un je pense de sérieux, il est assez mature, et puis je pense qu'il a le même sens, on va dire, d'orientation que moi, voilà. Il se projecte dans l'avenir, et c'est ça que j'aime. Alors l'Ika, chef adjoint, voilà, il est aussi, je l'ai nommé donc là récemment, chef de la section, enfin de l'unité Fortnite, ça veut dire que si vous avez des questions concernant Fortnite, concernant un recrutement, vous avez un souci avec quelqu'un, etc. sur le domaine de Fortnite, bien sûr, c'est lui qu'il faut voir, ça sera l'Ika, voilà, ce ne sera plus moi. Je délègue un peu les tâches, parce que maintenant je commence à m'orienter sur des tâches un peu plus administratives, pour justement développer l'association, pour développer le site internet, et pour développer la team dans le futur, etc. concernant les sponsors et partenariats. Donc voilà, il est chef adjoint, il est chef de l'unité Fortnite, et j'ai nommé aussi Traxie, chez les PS4, chef des recrutements, PS4, voilà. Je pense que je ne suis pas le seul à demander ça, il y a plusieurs personnes qui ont dit, ouais, il serait bien que Traxie soit le chef, soit le chef, entre guillemets, soit le responsable des recrutements, des recrutements, donc oui, je lui offre toutes les cartes, il fait ce qu'il veut sur les recrutements, voilà, j'ai confiance en lui, parce que lui aussi, il a envie d'avancer, et ça je le sais, il me l'a dit, déjà en privé. Et donc, concernant Xbox, bon, pour l'instant Xbox ça va, on a juste une escouade, serait bien aussi qu'on développe plus tard une escouade B pour la team Xbox, Son Gotha, lui, c'est le chef, donc, de la team Xbox Fortnite, et Enzo, donc Fury Thor, c'est le chef des PC, voilà, Fortnite, encore une fois. Comme vous savez, nous, nous sommes une association qui va se développer en multigaming, donc il n'y aura pas que du Fortnite, là, maintenant, je vais un peu plus m'orienter, donc sur du Rambo 6, ça y est, j'ai déjà créé des escouades, il faudra qu'on modifie encore quelques trucs, parce que Alex, à la base, c'était le chef de la team Rambo, mais vu qu'en ce moment, il n'est pas très actif, il a des soucis de PlayStation, à chaque fois, il surchauffe, etc., je pense qu'on va changer un petit peu tout ça, mais bon, ça, je verrai avec eux en privé. Et donc, maintenant, parlons donc du futur de la team, qu'est-ce qu'on va faire, parce que c'est bien beau tout ça, d'organiser des sites, faire des présentations, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Alors ensuite, donc, dans l'année 2020 qui va suivre, j'espère que nous allons faire au moins un événement. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, ouais, mais c'est que dalle, un événement, et en plus, il n'y aura pas tous les joueurs qui vont pouvoir participer, voilà. Donc, il y aura un seul événement où on va y aller, ce sera la Lyon eSport, voilà, la Lyon Gaming, la Lyon eSport. Donc, tous les ans, il y a la Lyon eSport, il y a du Fortnite, du CSGO, et justement, en parlant de CSGO, à la fin de l'année, d'ici fin décembre, début janvier 2020, il y aura une escouade CSGO, voilà. La Team Fury se développera, donc, un peu plus sur le PC aussi, grâce à CSGO, voilà, tout simplement. Et donc, concernant les événements, il y a la Lyon eSport qui va venir bientôt, là, récemment, enfin, dans l'année 2020, je veux dire. Donc, il va falloir s'y préparer, voilà. Donc, ça, je verrai avec les équipes en privé, etc., avec Traxie et Lika, etc., comment on va faire, qui va jouer, qui on va sélectionner, parce qu'il n'y aura pas tout le monde qui pourront aller à la Lyon eSport. Et après, on verra comment on peut se déplacer, etc., ça ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Voilà. Donc, ça, c'était pour le futur des événements. Ensuite, comme je vous ai dit, moi, je suis en train de créer le site internet, et il y aura une Fury World Cup numéro 2, deuxième édition. Pour l'instant, il n'y a pas de date, etc., mais ça, c'est sûr que je vais le faire. Alors, je vais peut-être changer le système de points, refaire un petit peu complet, etc., enfin, remodifier un petit peu les règles, etc., parce que là, on a fait une première édition de Fury World Cup. Félicitations aux gagnants, et félicitations aux personnes qui sont dans le top 5, top 4, top 3, etc. Et merci encore une fois les gens qui ont participé, je vous remercie infiniment, ça m'a fait vraiment plaisir d'organiser ça, et qu'en plus, vous participez, donc ça, c'est un truc de fou. Et donc, il y aura une deuxième édition de Fury World Cup. Fortnite, bien sûr. Mais dans le futur, il n'y aura pas que cet événement. Donc là, on a dit Lyon eSport, on a dit deuxième édition de Fury World Cup, mais, il va y avoir, grâce au Call of Duty et Modern Warfare, il va y avoir aussi, je pense que je vais essayer, j'ai bien dit essayer, pour le moment, ce n'est pas encore officiel, d'organiser, donc, avec le mode de jeu 2v2, des compétitions, voilà, avec des classements, etc. Le gagnant, il gagne, je ne sais pas moi, 50€ PSN, l'autre 30€, 20€, enfin, voilà. Je vais essayer de mettre des prix, etc., ça, on verra. Et, je pense que ça, ça va être cool. Et puis, pour CSGO, on verra pour plus tard, pour l'instant, ce n'est pas, on va dire, la priorité de maintenant, voilà. Donc là, la priorité, pour l'année 2020, ça va être, comme j'ai dit, Lyon eSport, deuxième édition de Fury World Cup, et le développement de la compétition chez Modern Warfare, tout simplement. Voilà. Et après, on verra s'il y a des événements des LAN, donc IRL, des LAN, comme la Lyon eSport, sur du Modern Warfare, et on verra comment ça va être. Cette vidéo va s'arrêter ici, ça fait environ, au moins, 9 minutes que je vous parle comme ça. Je pourrais continuer à parler, mais, pour l'instant, je ne parle pas trop, voilà, je ne développe pas trop, je ne vais pas trop dans les détails, parce que ça ne sert à rien, on peut discuter en privé sur Snap, vous me connaissez. Et, en tout cas, moi, je suis très fier de vous, les gars, continuez comme ça, ne baissez pas les bras, il y en a, malheureusement, qui nous ont quittés dans la team, il y en a peut-être dans le futur aussi, parce que, peut-être que les gens, ils sont chauds maintenant, mais dans 6 mois, ils seront plus chauds, et justement, moi, ce n'est pas ça que je recherche, moi, je recherche, tout simplement, des gens qui sont déterminés du début jusqu'au début, parce qu'il n'y aura pas de fin. Voilà. Il n'y aura pas de fin, on est là, moi, j'avance, et puis, voilà, tout simplement. J'espère qu'on va avancer ensemble, qu'on continuera tous ensemble, et puis, le chemin va être long. Il va être très long. Long et très lent aussi, en termes de lenteur. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou fin de soirée, et puis, on se retrouve à la prochaine pour d'autres vidéos un peu plus intéressantes sur la chaîne. Allez, ciao !